... Madeleine Berthaud, bonsoir et bienvenue à la librairie Dialogue. Bonsoir Climence Grieg. Vous venez ce soir nous parler de François Scheng à travers un ouvrage que vous avez intitulé François Scheng, un cheminement vers la vie ouverte, publié aux éditions Hermann. Alors à travers cet ouvrage vous essayez de provoquer une rencontre entre le lecteur et François Scheng. Alors justement parlons de rencontre, comment s'est déroulée la vôtre avec cet auteur ? Alors c'est la question indispensable dirais-je. J'ai rencontré, j'emploie justement ce terme qui est cher à François Scheng et que j'ai fait mien. Je l'ai rencontré il y a quelques années, j'ai rencontré l'homme à l'occasion d'un dîner débat, disons, et je l'ai entendu. Et je suis du point de vue professionnel, professeure des universités spécialisées en littérature du XVIIe siècle, ce qui fait que je n'avais jamais rien lu de François Scheng. Donc j'ai eu une espèce de révélation en l'entendant, simplement, avec ces mots très simples et très profonds. Et aussi une voix très particulière, il faudrait pouvoir la faire entendre à la fois usée par l'âge et très jeune. Donc le lendemain même, je me suis précipitée en librairie, j'ai acheté le dit de Tiani, parce que je pense que c'est par là qu'il faut commencer pour aborder une œuvre qui est assez difficile d'accès. Et ensuite j'ai continué, et par la suite j'ai eu le sentiment d'avoir, en somme, l'obligation, le devoir de faire partager le fruit de ces rencontres. Et je me suis mise à écrire un livre dont vous venez de donner le titre, et il est paru il y a quelques mois. Et déjà, il serait question, si j'en juge par ce que me disait le président des éditions Hermann, de faire une seconde édition à la fin de l'année. Alors vous faites entrer par cet ouvrage, le lecteur, un petit peu dans le monde de François Scheng, dans son monde de création, en tout cas d'écriture. Quelles ont été vos plus grandes difficultés à travers l'écriture de ce livre ? C'était un livre de toute façon difficile à écrire de bout en bout, de part en part, précisément parce que je ne suis pas sinologue déjà, et qu'il fallait que j'entre dans la spiritualité d'un homme qui est resté très attaché à son fond chinois, son fond taoïste. Donc il fallait bien sûr que je m'initie moi-même à cette spiritualité, de façon sommaire, certes. J'ai fait, il faut bien le comprendre, une lecture occidentale de Scheng. Je suis une lectrice occidentale, c'est-à-dire que je le lis en ignorante. Mais enfin, il faut quand même, pour le faire, acquérir un minimum de connaissances. Et la plus grande difficulté a été certainement cette entrée dans la spiritualité schengienne. Et du point de vue de l'écriture, cela a été la poésie de François Scheng, qui n'est pas du tout évident de comprendre. Mais j'ai procédé, et il me semble que la méthode est féconde, et je me permets de la recommander, j'ai procédé en des va-et-vient, continu, d'une œuvre à l'autre. Parce qu'il m'a semblé que ce que l'on ne comprenait pas, dans une œuvre, par exemple, dans un roman, ou dans un recueil de poèmes, s'éclairait si l'on retournait à une autre œuvre, etc. Vous voyez ? Alors vous dites que François Scheng est un auteur peu connu du grand public. Comment cela s'explique-t-il ? Son nom est connu. Il a été connu du grand public à partir de 1998, puisqu'il a reçu le prix Féminin pour ce premier roman qu'est le dit de Tiani. Et naturellement, à partir de là, le nom a circulé. Je pense aussi qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont lu le dit de Tiani dans les années qui ont suivi, mais qui n'ont pas forcément compris la profondeur du message qui est contenu dans ce roman. Par ailleurs, on connaît son nom, on sait qu'il est académicien, qu'il est entré à l'Académie française. Il a été élu en 2003, il a été reçu sous la coupole en juin 2003. Il a été élu en 2002, je crois que j'ai fait un lapsus. Et de là à être lu en profondeur, comme il mérite de l'être. Quand j'avais pensé au début à faire ce livre, j'avais un titre en tête qui était « Lire François Scheng, accueillir, trait d'union, recueillir ». Je crois qu'il faut faire cet effort d'accueil et ensuite de recueil de tout ce qu'il livre. Et il a des lecteurs qui, pour beaucoup, ne font pas cet effort. Puis il y a aussi tous ceux qui se lancent peut-être prématurément dans la poésie et qui referment le livre faute de comprendre. Parce que c'est décourageant quand on ne le comprend pas. Donc ça n'est pas encore un auteur grand public. Mais c'est bien dommage parce que je suis persuadée que c'est un des plus grands écrivains et particulièrement un des plus grands poètes d'aujourd'hui. Français, de langue française. Je dis français et non pas francophone, comme on le dit quelquefois à tort. Alors, vous avez du coup choisi comme titre « Un cheminement vers la vie ouverte ». Oui. Pouvez-vous en quelques mots nous expliquer ce que signifie « vie ouverte » pour François Scheng ? Oui, vous voulez que je vous explique en quelques mots ce qu'il a mis plus d'un demi-siècle à accomplir. Donc c'est une gageure difficile à tenir. Bon, « Un cheminement », je crois que tout le monde comprend. Ça lui a pris beaucoup de temps, ce voyage qui est d'abord voyage de l'Est à l'Ouest. Mais c'est un voyage qui a été ponctué de très nombreuses rencontres. Et la manière dont il comprend le terme de rencontre, on l'a déjà évoqué, c'est lorsque s'établit entre deux interlocuteurs, que ce soit deux personnes qui sont face à face, deux vivants, disons, ou que ce soit par la médiation du livre ou par la visite des musées avec des œuvres du passé, avec des auteurs ou des peintres ou des artistes, plus généralement parlant, du passé. Et bien, de ces rencontres, c'est sorti un enrichissement énorme. Ce qu'il appelle l'échange change, l'échange change qui se produit dans l'entre. Il faudrait un petit peu parler du taoïsme pour comprendre tout ce que ce mot « entre » signifie. C'est l'entre du vide médian, enfin du troisième souffle, qui permet au yin et au yang de se réunir, d'entrer en compatibilité. Et ces rencontres ont fait qu'il est ouvert notamment à toutes les cultures et à toutes les spiritualités. Et il estime être maintenant en mesure d'entrer en dialogue avec les mystiques de toutes les grandes religions. Il fait d'ailleurs allusion dans les cinq méditations sur la beauté, qui sont un ouvrage essentiel aux mystiques de l'islam. Et il dit aussi que le XXIe siècle devra être le siècle des indispensables dialogues entre christianisme et islam et ce qui le touche de plus près, bien sûr, entre l'Orient, la Chine et l'Occident. Très bien, Madeleine Berthaud, merci beaucoup pour cette présentation. Merci à vous. Merci à vous.